Petit à petit, Anna Biolet se fait un prénom dans le milieu du cinéma. La fille de Cara Mastroianni et de Benjamin Biolet célébrera au mois d'avril ses 20 ans. Mais avant cela, on la retrouvera sur le petit écran. Elle fait en effet partie de la distribution du téléfilm intitulé « La vie, l'amour, tout de suite », qui sera diffusé le mardi 31 janvier 2023 sur M6. Cette œuvre s'inspire du livre éponyme de Julie Briand, une jeune maman atteinte de la mucoviscidose. Le premier rôle est tenu par la comédienne Anne-Marie Vint, qui a également partagé la vedette avec le comédien et chanteur Benjamin Biolet, père d'Anna, dans la mini-série de TF1 Rebecca. Dans les pages de télé-loisirs, dont elle assure aussi la couverture en beauté, l'actrice s'exprime sur sa jeune partenaire et sa lourde filiation. Elle ne tarie pas d'éloge sur la comédienne en herbe, je ne la connaissais pas. J'étais très heureuse de la rencontrer. Elle débute dans la comédie. Elle s'attarde notamment sur sa famille, qui représente autant une chance qu'un poids, ce n'est pas facile d'être Anna Biolet. Ce n'est pas seulement la fille de Benjamin Biolet, si est-il aussi la fille de Chiara Mastroianni et la petite-fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni. « Il faut qu'elle existe » Anne-Marie va encourager celle qui est le sosie de son papa Benjamin Biolet à continuer sur cette voie. Même si elle peut s'avérer ardue, Anna est hyper bien élevée et une actrice extrêmement sensible et intelligente. Elle arrive avec un tel héritage qu'elle a parfois le sentiment qu'elle dérange. Il faut qu'elle existe. Elle est faite pour ce métier. Si elle continue dans cette voie, je lui prédis un joli parcours. Celle que la France entière a découvert dans Bienvenue chez les ch'tis et de son côté maman de Léonard, bientôt 14 ans, et d'Andrea, 7 ans, née de son couple passé avec Joachim Roncin. La rayonnante quinquagénaire tient donc un joli discours de consoeur envers Anna Biolet. Les parents de cette dernière sont aussi les premiers à la soutenir. Elle a une réélésance quand elle joue la comédie. Si est-il assez impressionnant à observer, disait son père dans télé 7 jours. De son côté, Sarah Mastroianni la décrivait comme beaucoup plus forte qu'elle au même âge dans le magazine Elle. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé Loisirs du 23 janvier 2023. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501